Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ceux qui ne sont pas encore partis ou qui vont partir, je vous souhaite de bonnes vacances. En tout cas, nous ça y est, on est rentrés, on fait la rentrée un petit peu en avance, pas la rentrée en septembre comme pour les enfants, c'est la rentrée du 23 août. Alors on va repartir sur nos analyses quotidiennes, donc le bitcoin, on parlera de la macroéconomie aujourd'hui. On ira voir rapidement Ethereum, je ne vous cache pas, je n'ai pas encore été voir. Et puis on va parler surtout là du bitcoin, notamment en weekly. Pour ceux qui auraient vu notre petite vidéo d'une minute, on va essayer de développer un petit peu ces formats pour essayer de vous apporter des analyses techniques comme ça, rapides. Alors on va essayer d'améliorer un peu ces vidéos pour essayer de les dynamiser un petit peu et vous donner les infos, on va dire, importantes de l'analyse technique, notamment sur le bitcoin et puis éventuellement sur l'Ethereum, si voilà, il y a des journées où c'est vraiment nécessaire. Mais voilà, l'idée c'est de faire des petits formats d'une minute qui sont rapides pour vous à voir. Et puis si jamais vous voulez en savoir plus, on continue bien évidemment nos vidéos comme ça, comment dire, d'analyse quotidienne, beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée pour ceux qui auront tout simplement l'envie ou le besoin, tout simplement. Voilà. Alors le bitcoin, je me suis mis en weekly. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous en avez parlé déjà il y a un petit moment. On a une belle divergence qui se mettait en place entre le MACD et le prix. Alors une divergence, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement là, en fait, on voit que le prix descend entre le 24 janvier et le 13 juin. Et pourtant, le MACD, lui, si on reprend sur ces deux mêmes dates, eh bien le MACD monte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une divergence. D'accord ? Pour ça, on a besoin que la divergence soit confirmée. Et en fait, pour qu'elle soit confirmée, tout simplement, eh bien soit il faut que ça crosse au-dessus du zéro. Et là, ce qui est encore mieux, c'est qu'en fait, ça nous a fait une structure en W. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une structure haussière. Et ce W a enfin été confirmé la semaine dernière, donc la clôture de la semaine. Donc on va zoomer un petit peu pour être précis. Hop, je vous mets le rayon ici à hauteur, donc de la ligne de cou. Voilà. Et on voit qu'on est venu dessus dimanche, enfin lundi, dans la nuit, lors de la clôture weekly. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Parce que quand on a des structures comme ça en weekly, concrètement, ça réannonce un changement de tendance. D'accord ? Le MACD, c'est vraiment ça. En fait, il permet d'anticiper un peu la tendance à venir. OK ? Là, ici, je ne sais pas si vous voyez, on a un MACD qui est clairement vendeur, qui est très rouge. OK ? Quand il est revenu cross de l'autre côté, on a eu le deuxième pump du Bitcoin. Alors ça ne veut pas dire que là, on va avoir ce même pump, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'il y a une potentielle possibilité de repartir sur une tendance haussière sur le Bitcoin sur du long terme, puisque je rappelle, on est en weekly. D'accord ? Donc weekly, une bougie est égale une semaine. Maintenant, on ne connaît pas la force de ce mouvement. Peut-être que ça ne va être qu'une petite tendance et on va réintégrer peut-être entre les 38 000 et 45 000. Peut-être pas. D'accord ? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, c'est peut-être la fin, tout simplement, de ce canal baissier que l'on a là, eh bien, depuis fin de l'année dernière, novembre l'année dernière. D'accord. Par contre, on ne sait pas quelle va être la puissance du mouvement. OK ? On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais il est probable, avec ce signal-là, qui est assez puissant, eh bien, que l'on retrouve un Bitcoin un peu plus haut. Voilà. Encore une fois, il n'y a rien de sûr. Mais c'est une possibilité à ne pas négliger, tout simplement. Hop ! Alors, je retire ça. Celle-là, du coup, vu qu'elle est confirmée, on peut la mettre en droite pleine. C'est comme ça que nous, on fonctionne. Quand la divergence est confirmée, eh bien, on met les traits pleins. On va aller voir ensuite en daily ce qui s'est passé. Hop ! On va zoomer un petit peu. OK. Donc, si vous vous souvenez, on avait un début de tendance, un début de tendance haussière, mais vraiment en daily, vraiment un petit canal, OK, qui n'était pas, qui n'était pas énorme. Mais quand même, on avait à chaque fois des sommets et des creux, enfin des sommets et des creux, pardon, à chaque fois de plus en plus haut. C'est ce qui nous faisait dire qu'on avait une tendance haussière. Et puis, depuis, voilà, depuis mi-août, on va dire, on connaît une vraie baisse sur le bitcoin. On est même venu chercher quand même pas mal de stops des acheteurs. Alors, de stops, pour ceux qui ne parlent pas, en fait, en trading, quand vous ouvrez une position, en fait, vous mettez ce qu'on appelle un stop loss pour sécuriser, c'est-à-dire que vous décidez, en général, en dessous de la structure de positionner votre stop et de dire, ben voilà, si jamais le prix revient en dessous de ce niveau, eh bien, ma position se ferme pour limiter la perte. Là, concrètement, on a eu beaucoup, beaucoup de stops accumulés. On en a ici, on en a ici, on en a ici, 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 ici. Il est possible que, d'ailleurs, des traders qui soient rentrés bas ici aient d'ailleurs positionner leur stop et sont à break-even. Donc, break-even, c'est-à-dire qu'ils remontent, en fait, leur stop loss sous la précédente structure. Et donc, si on zoome un petit peu, on voit bien que là, cette bougie, eh bien, est venue, là, ici, sur la mèche, donc potentiellement venue chercher, eh bien, la zone de stop qu'il y avait ici. Et il y a probablement eu des personnes qui se sont fait sortir, tout simplement, qui se sont fait fermer, en tout cas, par rapport à leur position ouverte, voilà. Là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose depuis le début de la semaine. On oscille entre les 20 800 et les 21 800. Donc, on a 1000 dollars de volatilité, donc ce qui n'est pas énorme. Là, en fait, ce qu'on attend, c'est soit on repart à la hausse, on commence à restructurer des W, et c'est juste une chasse à la liquidité qu'on a fait, et on repart. Ou alors, eh bien, on repart, et là, dans ce cas-là, on aurait un M top, voilà, on aurait un M qui se serait formé, hop, si jamais on revient crosser là. Et là, par contre, ce ne serait pas du tout bullish. Ça peut annoncer un retour, en fait, tout simplement, eh bien, dans la box ici, d'accord ? Si jamais on trace un Fibo, tiens, je vais voir ce que ça donne. Hop, l'aimant est posé, tac. Ok, on va tracer un petit Fibo. Ok. Ah zut, là, hop, voilà, on va juste supprimer ça. Ok, donc, notre Fibo, concrètement, on est venu casser le premier arrêt. D'un point de vue de cet indicateur, il y a de fortes chances qu'on revienne dans la zone de rechargement ici, donc entre les 18 000 et les 20 000. Donc ça, c'est fort probable. Si jamais, eh bien, on en arrive là, eh bien, on aura probablement cette structure en M ici, et donc, ça ne sera pas vraiment bullish, hein, il est probable, soit qu'on continue de travailler ici, ou alors, eh bien, qu'on vienne chercher plus bas si jamais on a besoin de venir récupérer les liquidités qu'il y a là. D'ailleurs, on va aller voir Kingfisher. Alors, je ne l'ai pas sorti, hop, on va attendre un petit peu, parce que le site est un petit peu long. Ah, fail to loan map, ok, bon, on ne l'aura pas. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont ça. Là, moi, je n'arrive pas à aller... ça fait quelques temps que je n'arrive pas à sortir le Kingfisher. Bon, on va essayer avec une autre... j'ai essayé avec Binance. Ok, on l'a avec Binance, super. Alors, on a des pics de liquidités aux alentours des 18 000, donc là où on est, bizarrement, dans la zone de rechargement, et entre, donc, les 16 200, les 16 700, et au nord, on a des pics aux 23 000 et aux 24 000. Donc, concrètement, on a des pics de liquidités ici, là, aux 18 000, donc dans cette zone de rechargement, donc ce qui appuierait concrètement l'indicateur, là, du FIBO, et ensuite, on a des targets en dessous des 16 000, enfin, aux 16 000, pardon. Donc, là, concrètement, on n'irait même pas chercher cette box-là, on irait même chercher beaucoup plus bas, et donc on casserait, en fait, le lot que l'on a eu, là, aux alentours des 17 000 et quelques. Voilà. Donc, ça, ce serait vraiment pas bon signe. Ça serait tout simplement poursuite de la tendance baissière. Donc, c'est pas impossible, là, il faut savoir que la tendance est notre amie, et la tendance est blessière, très clairement. Maintenant, on a quand même un MACD qui, en weekly, nous dit qu'il y a une perte de ce mouvement baissier, il y a une perte de force. En daily, on est clairement repassé vendeur, mais ça veut pas dire qu'on va pas remonter ensuite. On peut tout simplement venir chercher ici la zone de rechargement ici, recommencer à restructurer des W et repartir. Voilà, c'est pas du tout impossible. Voilà, voilà. Donc là, on attend, en tout cas, ça a bien break le premier arrêt, et en général, quand c'est comme ça, et bien, on a un potentiel retour ici. On va aller voir Ethereum. Alors, Ethereum, bien évidemment, il a suivi le mouvement du Bitcoin, sauf que Ethereum avait été beaucoup plus bullish, souvenez-vous, sur la montée, il avait réintégré son précédent range. Bon, il est quand même venu chercher les petits stops ici, mais on n'est pas redescendu à des niveaux aussi bas. Si on trace le Fibo... Hop, il a pas voulu me prendre les mains, ok. Hop. Ah, zut. Hop, là. Voilà, on va caler correctement pour être précis. Ok, bah lui, il s'est concrètement arrêté à son premier arrêt. Tant qu'il ne l'a pas breaké, on ne peut pas anticiper ce retour ici, là, dans la zone, entre les 1300 et les 1100. Voilà, lui, peut-être qu'il va rester là-dessus et rebondir. Après, si le Bitcoin crache, peut-être que l'Ethereum va suivre ou se maintenir. Donc, à voir. À voir, à voir. On verra ça ensuite. Sur Bitcoin, si peut-être... On n'a pas été voir tout ce qui est order flow. Donc, on va aller voir ça. Là, je suis en horaire. En regardant en horaire, c'est assez intéressant. On a eu cette grande mèche ici, là, pour... Eh bien, tout simplement, les liquidités. Et concrètement, quand on voit les open interest qui se sont fermés, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de positions qui se sont fermées. On a un funding rate, là, qui est clairement négatif. Clairement négatif. Donc, ça, c'est vraiment bon signe pour pouvoir... Pour pouvoir repartir à la hausse. Là, on voit que c'est devenu un peu plus neutre, quand même, depuis hier. On a le long short ratio qui est côté long. Donc, attention, on pourrait continuer un peu, soit rester dans ce petit range horaire, soit pour continuer une poursuite, une poursuite baissière. Mais en tout cas, là, sur cette descente ici, je vais vous le remettre peut-être en 4 heures pour qu'on compare avec ce qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, on a quand même eu un petit peu de liquidation. Pas énormément, mais quand même des liquidations d'acheteurs, en tout cas. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et puis, là, le fonds direct est clairement revenu négatif sur cette journée, ce week-end, du 19 au 22 août. Donc, les vendeurs sont probablement rentrés sur ce marché. Voilà, là, pour l'instant, c'est beaucoup plus neutre. Alors, côté macro, le SPX, eh bien, il ne fait pas grand-chose. Il ne fait pas grand-chose. Il est en train de revenir sur... Peut-être, il va venir retester le premier arrêt. Pour l'instant, lui, il a subi une chute qui est quand même moins importante que le Bitcoin. Il n'est pas revenu chercher son premier arrêt, mais il pourrait revenir chercher son premier arrêt. Et puis, après, à voir s'il le break ou s'il repart un peu plus haut. En tout cas, eh bien, c'est des complètement repassés vendeurs. Et le dollar index, voilà, le dollar index, bon, lui, il était reparti. Donc, lui, il nous fait... Hop ! Mais, hop, je ne vais pas réussir, voilà. Il nous fait CW. Il est revenu tester ici et il est reparti. Donc, là, concrètement, à voir où il poursuit. Mais, en tout cas, il a l'air plutôt bien parti. Maintenant, il peut consolider peut-être sur ce niveau de prix. Ça a l'air d'être quand même une belle résistance, là, les 109. On avait le MACD qui nous avait fait un beau W. Eh bien, concrètement, on voit bien derrière que le MACD repasse acheteur. Donc, ça, ce n'est pas du tout bon signe pour nos cryptos. Mais, peut-être qu'il a atteint un top. Ça, pour l'instant, on ne peut pas le dire. Mais, si jamais il a atteint un top, eh bien, on va commencer à voir des M se former. Et donc, là, ce sera plutôt bon signe. Par contre, si on continue à avoir des W dans les W, eh bien, ce n'est pas bon signe pour nos assets à risque. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que je n'ai pas pris trop, trop de temps. En tout cas, que vous avez eu toutes les informations. Voilà, parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. En tout cas, pour l'instant, il y a pas mal de choses. Si on résume, Bitcoin, il a une belle divergence en weekly, quand même, qui est haussière. Donc, on pourrait s'attendre à revoir une tendance haussière qui va reprendre sur le Bitcoin. Donc, à voir par la suite. Ça ne reste qu'un indicateur. Il faut coupler, bien évidemment, plusieurs indicateurs. On est pas mal venu chercher de liquidités. Donc, on sait que les baleines accumulent, concrètement. Donc, à voir ce que ça va faire par la suite. Mais ça ne veut pas dire que là, dans les jours à venir, eh bien, on ne continue pas sur une tendance baissière puisque on a carrément cassé le premier arrêt de ce retracement de Fibonacci du précédent mouvement, concrètement. Donc, il est possible de revenir chercher entre les 20 000 et les 18 000. Et bien sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le signaler. Si jamais vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou même il y a des choses sur lesquelles votre avis d'irverge, n'hésitez pas à les poster en commentaire. On se fera un plaisir de débattre avec vous, de vous donner plus d'informations s'il faut. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao !